mon corps, amen, prendre mon âme, mon corps doit être en santé, amen, gloire à Dieu, mon corps doit être protégé, je dois avoir la santé de l'éternel, amen, je dois avoir la paix de Dieu dans mon âme, amen, donc je demande la guérison complète, amen, comment vous sentirez-vous si Dieu guérissait seulement ton corps et puis ton âme et ton esprit sont souffrants, amen, Dieu va guérir ton corps, amen, gloire à Dieu, il va guérir ton âme, amen, tu auras la paix avec Dieu, tu auras la vie de Christ, amen, les rivières, les fleuves, d'eau vivement coulée en ton sein, le prince de la paix habite dans ton âme, amen, ton âme ne va pas troubler, amen, comme la mer, ton âme ne va pas troubler comme l'océan sur la tempête, amen, tu as la paix avec Dieu, il dit paix soit Dieu, ton âme est comme un fleuve, amen, parce que c'est le fleuve, d'eau vive, donc tu as la paix avec tout le monde, tu as la paix, tu as la grâce, tu es l'oliveur fleur du sang, amen, tu portes comme le fleuve, l'oliveur, et puis ton esprit en paix avec Dieu réconcilié par le Saint-Esprit, amen, ton esprit assé dans les lieux louvés avec Christ, Dieu, de tout obstacle, tu n'as pas d'esprit de suicide, tu n'as pas d'expression, tu es vainqueur, tu marques eux sur les ténèbres, sur toutes sortes de démons, parce que Christ t'a donné l'autorité quand il est entré dans le lieu très saint, au troisième ciel, au-dessus des principautés, des dominations, des autorités, amen, avec un autre grand ayant obtenu une nouvelle âme pour toi, alors tu es une nouvelle personne, tu as les yeux de la parole de Dieu, tu vois dans les ténèbres, tu connais, tu vois, tu marches dans la lumière, amen, tu as la révélation de Dieu, tu n'es pas un étranger, amen, tu es homme de la maison de Dieu, tu participes au sang de l'alliance et à la chair, amen, Jésus-Christ, tu es enfant, tu es reconnu, tu es protégé par les anges, amen, ton conscience est purifiée, tu n'as pas les mauvais rêves, les démons ne te suivent pas, tu ne dors pas la nuit en voyant les gens qui te suivent dans l'eau ou bien tu es libéré de tout ça, ta conscience est entre les mains de Dieu, tu es plus conscient de la présence de Dieu que tu n'es conscient de ta personne, amen, tu es plus conscient du royaume de Dieu que tu n'es conscient du royaume du monde, tu es plus conscient de la gloire de Jésus que tu n'es conscient de ta propre gloire, amen, tu as été libéré de la mort, tu es vainqueur, tu marches avec les anges, tu es participant à la gloire à venir, tu as l'immortalité, amen, tu as la couronne sur ta tête, tu es enfant de Dieu, tu es bien aimé, tu sèmes la paix partout, tu sèmes le sourire, amen, l'allégresse, tu donnes sans rien d'expérience de toi, amen, tu es libéré du facteur du jour de la mort, tu es part à la vie éternelle, amen, tu es bien heureux, alléluia, gloire à Dieu, tu es le fils du roi des rois, tu es un prince, amen, de Jésus-Christ, une princesse de Christ, alors tu as les yeux ouverts dans la réalité, amen, tu ne marches plus avec la vanité de la sienne, avec la corruption sur ton corps, tu as été lavé, tu as été béni, tu appartiens à l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont écrits dans le livre des filles, amen, ton église ce n'est pas une dénomination, amen, ton église ce n'est pas une dénomination, ton église c'est l'assemblée des premiers-nés qui sont assis au ciel dont Jésus-Christ est seul et le pasteur, amen, ton vrai pasteur c'est Jésus-Christ, ton pasteur n'est pas un homme, quand tu es malade ce n'est pas le pasteur qui va, quand tu vas voir, tu peux prier pour toi-même et puis Jésus te répond, amen, tu es enfant de Dieu, tu as l'esprit de Dieu, gloire à Dieu, tu n'as pas besoin d'un idéal à très quelqu'un, Jésus-Christ est assis encore sur le trône de sa gloire et son sarcédose n'est pas transmissible, amen, quand tu as fait le péché, Jésus peut te pardonner, tu as une relation profonde avec Jésus-Christ, amen, il n'y a personne entre Jésus et toi, il n'y a pas de pasteur entre Jésus et toi, amen, Jésus a enlevé le sang de Moïse, il a ôté tout ça, amen, le sang de l'imperfection, le sang de la loi, il a ôté ça, le sang d'âme, il n'y a plus personne maintenant entre Dieu et nous, la représentation qui était nécessaire avant Jésus l'a rendu fait, Jésus a crucifié le premier temple qui était la représentation et qui se tenait entre la réalité, amen, et nous, Jésus peut te l'enlever, donc il n'y a plus de représentation, on est dans la réalité, amen, le saint qui est en toi, tu peux prier le fin du sang, amen, tu peux prier le malade, il est guéri, tu peux demander quelque chose à Dieu qui répond, Dieu ne t'a pas créé pour que tu passes par les pasteurs et pour qu'ils commencent à se faire des dieux sur la terre, amen, des idoles, des mômes, tu peux prier pour toi-même, tu peux être rempli du Saint-Esprit, quand le saint a été baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas au nom du pasteur, amen, ce n'est pas au nom du prophète, c'est au nom de Jésus, amen, que tu as été baptisé, ce n'est pas au nom de Paul, ce n'est pas au nom d'Apollos, ce n'est pas au nom de qui que ce soit, amen, ce n'est pas au nom de Pierre, c'est au nom de Jésus, montrant par là que Jésus est omniprésent, omnipotent, amen, ton Église, c'est l'assemblée des premiers-nés qui est assis au ciel, il faut faire les dénominations, ce sont les hommes qui aiment mettre ses frontières, amen, gloire à Dieu, pour voler la gloire de Christ, Jésus-Christ est le seul roi, est le seul Seigneur, amen, gloire à Dieu, et dans les lieux très élevés, Hebreu 12, mais Hebreu 12, 22, 24, avant qu'on passe à la parole, de l'autre côté, on s'est arrêté hier, la Bible dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, c'est là où tu t'es approché, amen, tu t'es approché d'une dénomination, une dénomination peut te chasser, mais Christ te reçoit, amen, gloire à Dieu, et beaucoup de gens ne sont pas allés à Jésus parce qu'ils avaient peur d'être chassés dans la synagogue, amen, ils ne voulaient pas, ils aimaient la gloire de nous sommes plus que la gloire de Dieu, le Seigneur est contre les barrières qui ne veulent pas donner la gloire à Dieu, le Père, le Christ, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, amen, c'est là où tu t'es approché, enfant de Dieu, sœur en Christ, frère en Christ, tu t'es approché de la montagne vivante, amen, tout ce que tu fais, tu fais pour Dieu, tu ne fais pas pour une dénomination, amen, tu fais ça pour Christ, soit que tu donnes l'argent à quelqu'un, soit que tu pries pour une sœur, soit que tu pries pour un frère, soit que tu jeûnes pour quelqu'un, tu fais ça pour Jésus, pour l'assemblée qui est au ciel, qui est reconnue, amen, qui est immortelle, amen, gloire à Dieu, le souverain sacrificateur là-bas est immortel, il n'a pas besoin qu'on le remplace, amen, il a un sacitose qui ne peut pas être transmissible parce que lui, il est omniprésent et il a vaincu la mort, amen, alors on ne peut pas avoir un sacitose qui n'est pas transmissible, qui est un transmissible éternel parce que la mort l'avait vaincu, donc il fallait qu'Aaron meure et puis dans son, il passe le sacitose à Eliezer, Eliezer a fini et puis ensuite Tchadoc et puis tout ça, il va continuer dans le sacitose en attendant le roi de gloire, la réalité s'est manifestée, maintenant la réalité a été manifestée, elle a entré en toi dans le lieu 13ème et elle veut que tu entres en lui dans le lieu 13ème, au 3ème ciel, amen, c'est là-bas où il t'arrive, c'est ça qu'on appelle la montagne de Sion, amen, là où Christ est entré, le souple d'un sacrificateur avec toute autorité, il t'a approché de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, amen, la Jérusalem céleste, c'est la Jérusalem de Dieu, c'est là-bas où Christ est réun, c'est là-bas où les anges sont assez, c'est là-bas où tout le monde voit la gloire de Dieu, c'est là où il y a l'immortalité, Satan n'a pas d'arceur là-bas, amen, c'est là-bas où les pasteurs, les enfants de l'écrire, instruction pour venir donner à l'église, amen, ils ont été crucifiés, dans la Jérusalem de la terre, ils ont été transférés, dans la Jérusalem d'en haut, et comme leur maître vit, c'est là-bas où ils donnent l'instruction, amen, et ils sont des conducteurs, parce qu'ils amènent le peuple de Dieu à regarder à la cité céleste, amen, à la patrie céleste, ils ne sont plus sur la terre, ils ont été déconnectés, ils ne savaient rien de la richesse de la terre, ils ne savaient rien de la pacoterie du monde, amen, ils sont partagés, c'est le symbole de l'ange de l'église de Sémine, qui a les yeux fixés au ciel, amen, sur la vie éternelle, la vie qui est dans la montagne de Sion, c'est la vie éternelle, amen, gloire à Dieu, c'est la vie qui est impensable, Dieu qui n'est pas correctible, c'est la vie de la pureté, la Bible dit que tu t'es approché des myriades qui forment le cœur des anges, amen, il n'y a pas de cœur, un barabou va te tuer, il n'y a pas de cœur, un franc-maçon va empêcher la conférence d'avoir Dieu, amen, Jésus-Christ a la conférence des anges avec l'église, il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'anges, amen, qui sont prêts à détruire toute force de position, tu es renforcé par les armées du ciel, amen, le Saint-Esprit est avec toi, les anges de la gloire de Tau-Puissance sont avec toi dans le travail que Dieu t'a donné à faire, amen, gloire à Dieu, merci Seigneur, la force c'est l'Esprit de Dieu, énorme-toi dans ta nation, dans ton quartier, dans ta maison, amen, au nom de Jésus, les principautés vont tomber, les forces de ténèbres vont tomber, ton genou fléchira, amen, il va d'abord le vaincre dans ta vie, tu n'auras plus les mauvais rêves, le démon de peur qui t'empêche d'organiser la conférence au Canada va partir, amen, gloire à Dieu, le Seigneur va conquérir ton âme qui empêche que tu organises les conférences aux États-Unis, ils ne vont pas tomber, amen, il tombe d'abord en toi, il tombe dans ta conscience, il tombe dans ta pensée, il tombe dans tout ton être entier, amen, parce que Christ a été glorifié et puis maintenant c'est lui qui va parler par toi, c'est lui qui va devenir ton courage, c'est lui qui va devenir ta prédication, ton inspiration, ta prospérité pour faire l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu prospère, amen, entre tes mains, gloire à Dieu, la Bible dit clair que tu t'approchais de l'assemblée des premiers-nés, amen, la force du premier-né, avant que tu as sorti les enfants du trahir du premier-né d'Egypte, donc premier-né, ça veut dire qu'en toutes les choses que tu vas faire, Jésus aura la première place, donc ce n'est l'esprit de l'œuvre qui te conduit, c'est l'esprit saint qui te conduit et quand il te conduit, ça veut dire que c'est le sang du premier-né qui te conduit, amen, gloire à Dieu, ça veut dire que c'est Jésus qui est la première place, dans tout ce que tu peux faire, c'est l'intérêt de Jésus que tu cherches, amen, soit que je travaille, c'est pour l'intérêt de Jésus, soit que je prête, c'est pour l'intérêt de Jésus, soit que j'achète une voiture, c'est pour l'intérêt de Jésus, amen, soit que je fasse quelque chose, je prête, c'est pour l'intérêt de Jésus, il n'est plus question de moi, il est question de Jésus-Christ le premier-né, amen, gloire à Dieu, et la commande des esprits de juste, qui sont parvenus à la perfection, les esprits de juste, qui sont parvenus à la perfection, qui sont morts avant nous et qui sont au ciel maintenant, ils voient le combat, ils sont des témoins, amen, gloire à Dieu, il n'y a qu'un seul combat, vous voyez, il y a le match de football, il y a la coupe du monde, les nations se mobilisent, elles se mobilisent pour regarder la coupe du monde, amen, vous voyez, tout le monde est braqué sur la télévision, vous voyez le match, alors le royaume de Dieu, le combat entre Satan et Dieu est l'unique enjeu de l'éternité, amen, les anges regardent, tout le monde regarde le cosmos, le ciel et la terre, la Bible, ils regardent, amen, pendant que toi le chrétien tu es sur la terre, les démons te voient, amen, oui, ils te regardent, ils ont un écran, c'est clair, ils ont un écran, ils te regardent et ils connaissent les chrétiens, les chrétiens apparaissent parfois avec la lumière sur la terre comme une étoile, amen, voilà que ce que voilà les chrétiens, on forme, amen, on forme les agents de Satan pour venir combattre les pasteurs, les enfants de Dieu qui ont le feu, on les forme dans l'eau, amen, on les forme dans l'abîme, dans le cimetière, oui, ils ont une école là-bas, on les forme pour qu'ils sautent sur la terre, il y a les démons qui viennent en vie, en terre, pour ouvrir les fausses églises, oui, pour tromper d'autres pasteurs avec la fausse prédication, oui, c'est l'enjeu de l'éternité, il n'y a pas de blague, amen, tu es important, ton homme n'a pas de pré, tu es l'enjeu de l'éternité, tu es un être de responsabilité, tu vas répondre de la responsabilité d'être un être vivant, amen, une personne, tu as une conscience, tu n'es pas comme un animal, un animal quand il meurt, son sang et son âme est attachée à sa chair, donc il meurt, c'est terminé pour lui, mais toi ton âme est attachée à ton esprit, amen, donc tu as été créé à l'image de Dieu, tu vas vivre éternellement, tu vas rendre compte même de toutes paroles vaines et de toutes pensées vaines que tu as eues sur ta couche, amen, tu vois, tu es important, c'est pour ça que Satan travaille, Satan n'a qu'un travail pour t'amener en enfer, et Dieu n'a qu'un travail pour t'amener au ciel, amen, voilà l'enjeu de l'éternité, voilà combien tu dois regarder l'importance de l'éternité de ton âme, amen, tu es somnolente, tu es somnolente, en train de dormir, ce n'est pas la grâce de Dieu ça, amen, tu dois être éveillé, tu dois être vif, amen, tu dois être prêt, tu ne dois avoir qu'un seul objectif, la défense de l'éternité pour ton âme, amen, tu dois remettre ton âme, qu'elle donnerait un homme en échange de son âme, amen, soit que tu partes à l'église, soit que tu prêtes, soit que tu prophéties, soit que tu jeûnes, quoi que tu fasses, il faut que tu le fasses en fonction de la préservation, du salut de ton âme, amen, tout ce qui va causer carré, le salut de ton âme n'est pas bon, amen, gloire à Dieu, soit que tu marches avec une soeur ou un frère, c'est quand tu vois bien que c'est avantageux pour l'éternité, amen, vous voyez, l'éternité est très importante pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, amen, il est en train de parler à un pasteur, aujourd'hui, amen, il est en train de parler à un pasteur, quand Satan a pesqué, il a donné beaucoup de travail à Dieu, amen, et il est en train de travailler pour arranger le péché de Satan, si tu t'amuses à ne pas avoir part, amen, à la grâce que Dieu te donne pendant qu'il est en train de travailler, amen, terriblement pour enlever le mal de sa création, et que tu te retrouves du côté du malin, de la malédiction éternelle, je regrette beaucoup pour toi, amen, je regrette beaucoup pour toi, Dieu a créé le ciel, la terre, les anges, les étoiles, amen, il a créé tout ça, il a créé les arbres, il a créé les fourmis, les animaux, et toutes ces choses-là, toute sa création, incluent les esprits qui sont dans le ciel, les anges glorieux, lui obéissent, amen, amen, leur adieu, ils sont sous sa domination, ils sont conduits par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui les conduit, amen, vous voyez, au ciel, un ange ne se lève pas pour dire que je vais chanter maintenant, je dis même pour chanter, amen, c'est le Saint-Esprit qui le conduit, amen, vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui le conduit, au ciel, on ne fait pas sa volonté, c'est la volonté de l'Esprit de Dieu, et Dieu a existé avant des milliards de siècles, amen, donc Dieu n'a jamais connu la désobéissance, il faut qu'on comprenne l'importance de ta responsabilité, et de la mort de Jésus à la croix pour te donner une dernière grâce, amen, pour que tu ne regrettes pas l'éternité, les démons n'ont plus cette grâce-là, s'ils l'avaient eu, ils se seraient répandis en quatrième vitesse, parce qu'ils ont maintenant regardé, ils ont vu maintenant la fin de la désobéissance, ils ont compris que c'était la folie éternelle, amen, mais ils ne veulent pas aller seul, donc Dieu a toujours été obéi, complètement, même les arbres lui obéissent, l'arbre va grandir, et va atteindre un niveau de taille que Dieu lui a demandé, amen, il ne peut pas aller au-delà, tout lui obéit, même la mer, l'océan, le ciel, la terre, tous lui ont toujours obéi depuis l'éternité, et le temple de Dieu c'est le ciel, la Bible c'est son majeur pied, amen, donc tout ce qui est dans le cosmos, il est omniprésent, il est omniscient, et tout ça fait sa volonté, amen, les arbres fleurissent autant qu'il a marqué, amen, les fleurs fleurissent, et les arbres portent les fruits autant marqué par Dieu, amen, là Dieu, donc tout lui est soumis, voilà maintenant voici Satan qui sort de nulle part, étant créé, amen, par Dieu, et il désobéit à Dieu, donc pour la première fois dans l'histoire de l'existence de Dieu, il faut que tu comprennes, amen, celui qui a créé pour l'éternité, pour la première fois dans son existence, il n'y a qu'un qui lui désobéit, mon Dieu, il doit maintenant, et il a créé toutes choses, et toutes choses vit par lui, autrement dit, même la vie que Satan a, il la tient de Dieu, amen, l'existence de Satan, il peut parler de l'espérance, parce que si Dieu ne l'avait pas créé, il n'existerait pas, et la puissance qu'il a, c'est la puissance que Dieu lui a donnée, il faut bien comprendre la responsabilité d'être une personne, tu sais que t'es, et tu t'amuses avec la dernière grâce que le Seigneur te donne, pour t'enlever de la malédiction et de la colère éternelle, et qu'est-ce que Dieu va faire maintenant, Satan a déjà péché, donc il y a un raté dans la création de Dieu, pour la première fois, il y a une place où Dieu ne règne pas, amen, l'or à Dieu, c'est une insulte insupportable, amen, terrible, ce n'est pas possible pour Dieu, vous voyez, et Satan, qu'on fasse attention, amen, le Seigneur, avec Satan maintenant, ce qu'il doit faire, automatiquement, c'est qu'il doit enlever Satan de sa création, amen, parce que c'est le péché, et c'est le mal, il n'a jamais vu ça, depuis qu'il existe, la seule chose que Dieu n'a jamais vu, c'est la désobéissance, mon frère, et tu es dans la désobéissance, et tu es dans la désobéissance, tu es dans la désobéissance, la seule chose que Dieu n'a jamais vu, que toi tu vas lui montrer, c'est en toi qui va voir la désobéissance, la première fois que le péché a né, la première fois que Dieu voit la désobéissance, le Seigneur maintenant est obligé de créer une place pour mettre le mal, amen, parce que lui n'a pas, il n'a pas de place dans sa création pour le mal, parce que lui doit régner partout, amen, croire à Dieu, donc maintenant il faut qu'il crée un lac de feu pour mettre le mal là-bas, il n'a pas créé le lac de feu pour toi, il n'a pas créé le lac de feu pour toi, et il devait faire ça immédiatement, amen, tandis que immédiatement, quand ça t'empêche, il devait dire, ok, tout le monde a dit, mais à cause de toi, amen, parce qu'il t'aime, amen, si tu devais envoyer Satan, tu devais mourir avec la vie de péché que ton père Adam a eue et tu devais appartenir à Satan pour l'éternité, amen, vous voyez, donc maintenant il ne peut pas parce qu'il t'aime, amen, il doit supporter encore qu'il ait le mal dans sa création, regardez, moi-même qui suis un simple être humain et qui participe de la grâce et de la vie et de l'amour de l'Esprit de Dieu, quand je vois par exemple un zèbre qui est en train d'exprimer sa douleur parce qu'un lion l'a mordu, amen, à hauts entrailles et puis ses entrailles se sont ouvertes, tu vois les intestins qui se répandent à terre, tu vois comment il exprime son émotion, il exprime son sentiment de douleur, amen, tu remarques que c'est terrible, c'est hideux, c'est laid, c'est violent, amen, et regarde les accidents, les cerveaux qui s'ouvrent, regarde les souffrances atroces, moi qui suis un homme, je n'arrive pas à supporter, regarde la sodomie, regarde comment on abuse les petits-enfants, amen, voilà, tu vois, l'homosexualité, regarde la violence dans la conscience humaine, les douleurs et les souffrances qu'on n'est même pas capable d'exprimer, Dieu supporte ça parce qu'il attend que tu parviennes à la repentance, amen, et il est preneux sur la terre et il a envoyé son fils unique pour que son fils prenne tous les péchés que le monde a à commettre parce qu'il faut qu'il enlève ça dans sa création, amen, et qu'il a l'ange de l'heure des hommes, donc il doit prendre ta punition, ton châtiment, tes péchés, ce que lui n'aime pas, amen, il doit accepter que ça vienne sur lui et qu'il prenne ça et qu'il enlève et il te donne une deuxième grâce pendant que tu es encore sur la terre et qu'il te recrée dans son sang pour que tu ne meures pas dans le sang des péchés, que tu n'entres pas dans l'éternité en appartenant à Satan, amen, donc il accepte, il vient mourir honteusement pour toi, que Dieu nous pardonne, amen, leur adieu, et donc je suis en train de parler du travail que Dieu est en train de faire pour enlever le mal de sa création et toi tu t'efforces toujours à rester du côté du mal, amen, vous voyez, donc le Seigneur accepte ça, il accepte l'humiliation, lui qui n'a jamais connu l'humiliation, je veux que vous compreniez la conséquence de la désobéissance, amen, vous voyez, quand Satan pêche, vous voyez où il envoie Jésus, est-ce que vous voulez voir le créateur qui l'a créé, vous voyez où Jésus part après le péché de Satan, Jésus doit être humilié, le créateur qui n'a jamais connu la honte à cause de toi et tu es toujours dans la désobéissance, je dis que quand il va envoyer les gens au lac de feu, je me demande qui va encore te retirer là-bas et qui va encore travailler pour toi pour que tu sois sauvé, je me demande, je me demande ce que tu vas lui dire en ce jour-là, tu as passé le temps sur la terre, il a travaillé, il n'a qu'un travail maintenant, c'est qu'il veut faire entrer tous ses enfants dans sa maison avant d'enlever complètement le mal de sa création et le jeter au lac de feu, amen, et toi tu ne prends pas ça à cœur, tu ne prends pas ça à cœur, tu n'as pas ça à cœur, ce que tu as à cœur, c'est la vie que tu bois sur la cœur, alors qu'éternuellement il y a un enjeu terrible, amen, gloire à Dieu, terrible sur ton âme à ce moment-ci, Dieu rétarde l'accomplissement de la promesse à cause de la perfection et l'imperfection qui est encore dans le corps de Christ et qui est encore dans le cœur des frères et des sains et qui sont encore dans les rêves et des, amen, qui sont complètement absents en ce qui concerne la réalité de leur âme et la réalité de l'éternité, vous voyez, ça concerne le monde entier, ça concerne toutes les personnes, donc Dieu va venir mourir sur la croix de Jésus-Christ pour enlever, voilà pourquoi il va enlever d'abord le mal là en nous, parce que nous sommes le temple de Dieu, amen, donc pour enlever le mal de sa création, premièrement parce que je vous ai expliqué que le temple de Dieu sur le cosmos, amen, et maintenant le temple de Dieu c'est aussi nous, il a choisi notre, il nous a choisi comme habitation, on a vu que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en nous, amen, donc nous sommes le temple de Dieu, voilà, donc il va enlever le mal d'abord en nous, et pour l'enlever, regardez la douleur et regardez la souffrance et regardez le travail, amen, de son âme, qu'il fait pour enlever le péché, pour enlever le mal de sa création, n'oubliez pas que nous sommes une nouvelle créature, amen, vous voyez, donc une nouvelle forme, donc d'abord commencer pour restaurer le temple de Dieu, il doit complètement tuer le vieil en prenant la mort là-dessus lui-même, je parle du péché, de la conséquence du péché et de la gravité du péché et pour que tu comprennes comment Dieu déteste le péché, amen, la désobéissance, la vie de l'erreur, la vie de l'orgueil, la vie de le raté dans la création de Dieu, donc il doit te détruire complètement et il doit te recréer et ça c'est pas les souffrances atroces à la croix, pour la première fois, Dieu montre aux hommes comment il est en train de recréer l'humanité, amen, pour la première fois, regarde les souffrances à la croix, c'est la souffrance que tu entends, que tu m'entends de mon frère, regarde l'agonie à la croix, regarde l'humiliation, hein, pour que tu aies la grâce pour vivre éternellement et que tu ne sois pas jeté dans le lac de feu, hein, et que tu n'aies pas, pour que de peur que tu n'aies pas point de part avec lui, il dit mais ma pièce que si elle ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi, amen, vous voyez, tu ne peux pas supporter le lac de feu, il n'y a pas une autre place pour une autre vie qui n'est pas la vie de Dieu, amen, ce n'est que le lac de feu, donc Dieu va enlever le vieil homme et il va te recréer pour que tu sois une nouvelle création et que tu sois son temple qui va vivre éternellement, même le corps si qu'on a, Dieu va nous donner un autre corps après la résurrection, amen, l'heure à Dieu, et puis la mort n'aura plus le pouvoir, donc regardez le travail que Dieu est en train de faire, hein, dans la, dans, juste pour reconstruire le temple de l'homme, amen, vous voyez que notre temple, c'est l'image du temple de Jérusalem, parce que Jésus va leur dire que, détruit ce temple qui a été construit en 46 ans, et puis Jésus va leur le construire en trois jours, après que Jésus a le suscité, ils ont vu qu'il partait du temple de son corps, amen, merci à Dieu, et c'est dans le temple-là que nous sommes devenus le temple de Dieu, une habitation de Dieu, il a dû d'abord le travail pour reconstruire le temple de l'homme, l'humanité, mais non, il doit encore, parce que quand Satan a pesqué, Satan a souillé le ciel, amen, donc Dieu maintenant doit détruire tout le ciel, amen. C'est écrit dans la parole de Dieu, le ciel à présent est réservé pour le feu, c'est écrit, amen, dans le livre de Jésus, c'est écrit dans le livre de Pierre, c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, amen, réservé pour le feu, pourquoi ? Parce qu'il y a eu le péché qui a mis ses pieds là-bas, le péché, de parler du péché, de parler de la désobéissance, de parler du fait, tu veux que tu vois comment Dieu est en train de retravailler pour enlever le mal de sa création, après qu'il ait retravaillé comme ça, et toi tu ne t'es pas répenti, tu meurs en te trouvant du côté du diable, et qui va t'enlever du fait éternel ? Parce qu'on croit que le salut est moins cher, amen. Amen. Regardez maintenant, le Seigneur va enlever, il va recréer le ciel, parce que le ciel a été souillé, la nouvelle vie va descendre du ciel, il va détruire toute la terre, amen. Et il va récréer une nouvelle terre, à cause du péché, que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur nous pardonne, et il va prendre, et avant de faire ça, il va jeter Satan, le démon, et il s'habitera que le passé là-bas, et il dit, ce qui est triste, c'est que tous les hommes, amen, qui n'ont pas voulu accepter la grâce incroyable de Dieu, par la faune, dans le cœur, par l'insouciance de ton âme, sur ce qui compte pour toi, quand j'ai dit de la prière, Satan te programme, amen, ça veut dire qu'eux, ils sont les pensants de la chair, Satan te programme, donc tu ne penses qu'à toi-même, quand Satan te programme quelqu'un, l'homme là agit simplement en fonction de son intérêt, amen, c'est en fonction de l'intérêt qu'il est content, c'est en fonction de l'intérêt qu'il est triste, ça c'est les gens là, si tu meurs dans la situation là, que personne ne te manque de sous la terre, que tu n'as pas à la vie de Jésus-Christ, amen, tu as vécu pour toi-même, tu n'as pas vécu par Jésus, tu n'es pas mort avec lui, et maintenant le Seigneur va prendre tous les hommes, frères, sœurs, pasteurs, prophètes, évangélistes, païens, musulmans, bouddhistes, quand lui n'est pas le Dieu du nom de catholicisme, n'importe quoi, qui n'est pas dans le sang de l'Alliance, il va les jeter dans le lac de feu éternellement, c'est la seule place qui existe pour la vie qui n'obéit pas à Dieu, amen, c'est dans le lac de feu, et il va recréer toutes choses, et il dit que je fais toutes choses nouvelles, amen, regardez le temps qu'il a en train d'observer, regardez le travail qu'il est en train de faire, qui prend des générations et des générations, amen, pour qu'il enlève le mal de sa création, toi tu t'imagines que si tu meurs et que tu es du côté du lac de feu, quel autre Dieu viendra te libérer là-bas, amen, quel autre Dieu, quelle autre force, amen, regardons comment le Seigneur est en train de détester, il veut retirer le mal complètement, et il travaille avec l'acharnement, le Saint-Esprit travaille pour ça, le Père Tout-Puissant travaille pour ça, Jésus-Christ travaille pour ça, le sang de Jésus travaille pour ça, les anges travaillent pour ça, et tu crois que tu méprises tout ça, qui va encore venir, c'est de nous la peine pour toi, amen, personne, donc on a de faire pour l'éternité, et Satan ne fait que le péter aux démons que travaillent fort, toutes ces âmes vont être en nous pour l'éternité, et il connaît l'éternité dans ton cœur, tu connais Jésus, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu ne laisses pas les choses du monde, les amis sont plus importants pour toi, qu'est-ce que du Christ, le travail plus important, l'école plus important, le ministère plus important que Jésus, les dons sont plus importants que Jésus, la femme plus important que Jésus, les soucis du monde plus importants que l'éternité, tu aurais pu sauver beaucoup d'hommes si tu avais donné toi Jésus, amen, tu vois, si tu t'étais consacré pour construire avec lui, et pour aller mourir avec lui, pour qu'il enlève le mal de toi, afin que les autres qui ne connaissent pas la valeur de l'homme et la préciosité de l'éternité puissent voir Christ en toi, amen, et c'est reparti, tu as été égoïste, tu as été chiche, tu as été méchant, tu as été méchant, tu l'attends, tu as détesté ton créateur, amen, tu t'as aligné avec la bête, le faux prophète qui voulait simplement promouvoir l'habit du péché, alors qu'il te déteste, il faisait tout ça parce qu'il voulait acheter ton âme pour l'éternité, dans le lac des feux, tu n'es pas encore mort, tu es encore en vie, tu peux changer, amen, le Saint-Esprit, l'ange de Dieu, est en train de sonner la trompette à haute voix, tu peux changer, tu peux dire c'est terminé, oh f***, je vais aller voir Jésus, amen, pour la Dieu, la porte s'en ouverte, il a dit que je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et il se détourne et se répandre, le Père va lui pardonner, amen, il est véritable, il est fidèle à sa parole, tu peux changer le chemin, amen, tu n'as pas été prédestiné à l'enfer, amen, tu peux changer, Jésus est vivant, il t'appelle, pourquoi tu tardes, amen, pourquoi tu regardes derrière, pourquoi tu ne prends pas soin de ton âme, les jours vont venir, tu m'as dit que si je savais, Jésus, ça sera trois tards, amen, gloire à Dieu, le Seigneur t'appelle maintenant, est-ce que tu peux te retourner pour prendre une décision ferme, tu es un chrétien vagabond, à un pied dedans, un pied dehors, tu pêches à gauche, à droite, tu viens, tu fais les prières des catastrophes, tu n'as jamais dit que je quitte, je meurs, j'accepte l'humiliation, je me confèche, je me dépends, je m'en fais complètement, adieu au monde, je veux voir Jésus, amen, je veux qu'il me connaisse, je veux apporter la joie au ciel, amen, de m'être utilisé pour, de m'être partenaire avec Christ, amen, pour la grande réalisation éternelle de Dieu, pour l'œuvre de l'éternité, amen, gloire à Dieu, tu vas prier mon frère, tu vas prier ma soeur, pour entrer dans la gloire de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans la délivrance éternelle, pour faire part de la nouvelle création, amen, c'est là de prier ma soeur, c'est là de prier mon frère, tu ne veux pas être avec le diable, avec celui qui a désobéi à Dieu, amen, tu veux être avec Christ, le roi de gloire, tu ne veux pas la désobéissance, tu veux que le Saint-Esprit règne en toi, tu veux tout abandonner, tu veux qu'il te compresse, prête, prête, m'a la grâce, voilà ce que me dit, tout genou, flèche, là, ils vont d'abord flûter, dans ta vie, paix de puissance, roi de gloire, tu nous as parlé, c'est l'œuvre du Christ, de la grâce, Jésus-Christ, du péché, Seigneur, de la désobéissance, que tu n'as jamais fait, pour la première fois, tu dois enlever le mal de la création, Jésus-Christ, pour le faire l'œil, tu as créé le feu interneur, pour le grand-œil, et c'est ce que je parle de Seigneur, tu es mort pour toi, la croix, nous prions pour la puissance, et de l'esprit, pour le témoigner, de ton méfait, de ton amour, de ton travail à croix, pour épargner les hommes, de la destruction éternelle, Jésus-Christ, que cette mission entre dans nos cœurs, dans nos âmes, dans notre respect, dans notre partit, Seigneur, nous n'ayons que ça, dans la partit, mais tu es mort pour nous, et ton amour, questionne, pour nous empêcher, puis ne pas, que les hommes tombent dans le lac de feu, roi, 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 donne la puissance de l'esprit, ou de ton amour, laisse ton corps, Seigneur, Jésus, nous sommes pauvres, dans l'amour de Dieu, Jésus, nous voulons que nous comptons directement, avec notre pensée, notre corps, notre âme, notre calme, avec tout ce qu'on possède, nos paroles, toutes nos âmes, les apports de notre âme, être comme notre mort, tu es digné, de la croix, Seigneur, on ne doit pas l'être de toi, réponds-moi, 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 Jésus, réponds-moi, mon cœur, on ne doit pas l'être de toi, que de toi, que de toi, Jésus, c'est toi qui es la humaine, que ton règne, qui va te la humaine, comme il est dans le ciel, nous attendons ta monnaie, dans la gloire, nous attendons ton règne, comme il était, au commencement, notre âme, souviens-toi de nous, car tu viens de la gloire, dans la gloire, dans ton règne, avec les seins de Jésus-Christ, souviens-toi de nous, car tu es venu, et aussi c'est ta monnaie, qu'elle aura à toi la gloire, que la gloire, que la gloire, que la victoire, que la victoire, que la victoire, que la grâce, le règne, la richesse, ne devienne pas toi seul, maître vivant, Seigneur, béni pour l'éternité, maintenant, et pour les siècles et les siècles, au nom de la puissance, merci Seigneur, au nom de la puissance du Seigneur Jésus-Christ, Amen. 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 Amen.